Patrick Lelay, ancien PDG de la TEF 1, a dit qu'au niveau de la télévision, les chefs de télévision en fait, leur objectif c'est de créer un vide dans le cerveau humain afin de faire passer de la publicité. Et oui, vous vous en doutez, il y a des gens qui s'attaquent directement au cerveau parce qu'ils savent que le cerveau présente des failles. Et pour réussir en fait, ce qu'il faut préserver le plus c'est son esprit, c'est son cerveau. Et à mon avis, beaucoup de gens n'ont pas compris ça et ils se laissent empoisonner par ces trois éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo. En réalité, si vous voulez réussir, il y a trois poisons que vous devez absolument éviter. Et si vous vous en écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Vous allez voir le troisième poison que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va vous laisser s'en voir. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Mon nom, c'est Justin, entrepreneur, architecte à la base d'abord, donc propriétaire également de plusieurs business. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept. En fait, ça se trouve même dans le nom. Et j'ai une information très très capitale à vous faire passer. Le 27 novembre 2021, je serai avec le coach Simon Ouedraogo au Grand Théâtre national de Dakar avec l'entrepreneur Autodic-Dac Amadou Sec pour une conférence inédite. Pour sa première fois au Sénégal, le coach Simon Ouedraogo sera là effectivement le 27 novembre. Donc, je vous invite rapidement à réserver vos places. Je suis en train de le dire déjà depuis un certain temps, mais les places ne font que partir à deux, trois jours, à une semaine à l'avance si vous appelez et que les 1500 places sont déjà parties. Vraiment, mais je vous aurais au moins dit qu'il est très attendu. C'est une conférence très très attendue. La Gcap de Dakar vraiment est très très attendue. Finalement, c'est arrivé le 27 novembre 2021. Donc, je vous invite vivement à réserver vos places. Alors, entrez maintenant dans le but ou bien dans le vif du sujet. Quels sont ces trois poisons qui vont, à mon avis, vous pourrir le cerveau? En fait, vous savez, tout comme moi, que le cerveau, quoi? On nous dit très souvent que le poisson pourrit de la tête. Donc, généralement, quand vraiment on veut abrutir un peuple, on veut abrutir, je ne sais pas, en tout cas, généralement, quand c'est un peuple, je ne sais pas, une jeunesse et ainsi de suite, on s'attaque au point sensible qui est le cerveau. Elle dit que la partie où ça va pousser l'homme à réfléchir le moins possible. Et ça, ce sont trois éléments. Le premier élément, en fait, c'est la télé. Vous vous en doutez, c'est la télévision. Elle dit que la télévision, beaucoup de gens vont dire que oui, mais Justin, pourquoi tu dis que la télé abrutit? Effectivement, la télé abrutit. Et j'en veut pour preuve. Même le PDG de la TF1 empêche et refuse. Elle dit que ses enfants ne regardent pas la télé, mais il veut que c'est les enfants des autres qui vont regarder la télé. Ça, vous diriez? Patrick Lelay avait émis ces concepts-là du cerveau humain, en fait, l'espace dans le cerveau humain disponible. Il dit que oui, les êtres humains sont... Si on laisse les êtres humains comme ça, ils seront très occupés à se développer, à aller à leurs activités, faire ceci, cela. Mais nous, on veut vendre de la publicité à Coca-Cola et à Fanta et à Pepsi et à tout cela. Donc, comme les gens ne sont pas tout le temps disponibles, il faut qu'on crée la télé, on fasse passer des émissions qui vont capturer les gens. Donc, vous voyez maintenant tout ce qui est séries novelas, les séries huiri huiri, en tout cas, tout ce que vous voyez là, maîtresse d'un homme marié, tout ça là. En fait, en réalité, on vend plus de la publicité que le message même qui est contenu dans les séries là. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, qui vont se trouver quand même le moyen de me dire que juste mais on s'informe également grâce à la télé. Oui, mais écoutez, pour avoir la bonne information, aucune bonne information ne se donne à la télévision. Aucune, alors je me répète pour vous dire que je ne me suis pas trompé, aucune bonne information ne se donne à la télé. Ok, si on se met d'accord, je vous explique maintenant pourquoi. Et vous allez faire l'expérience chez vous. Aujourd'hui soir, allez-y allumer votre télé, allumer France 24. Et puis, si on donne au moins 10 informations, vous allez voir que les 8 sur 10, 1 suscite, 3 attentats, 4 viols, 5, en fait, bombardements. Ça va être uniquement, en fait, ça va être des informations comme ça, de peur pour créer tout ce qui est, je ne sais pas, la psychose dans l'esprit des gens. Si vous voulez vous informer, là, il y a plein, mais il y a d'autres sources d'informations fiables. Mais la télé, en fait, c'est idéologique. Donc, comprenez que si vous voulez vous réussir, moi, je ne connais aucun riche qui a la télé chez lui, moi, vraiment. Et d'ailleurs, ce n'est pas avoir le téléviseur qui a le problème. Mais c'est avoir la télé, en fait, c'est avoir des chaînes de télévision et être là, scotter devant la télé pour que les gens, ils téléguident ton esprit, là. C'est ça qui est abrutissant. Sinon, moi, je connais des gens, des super riches qui ont de télé chez eux, ils ont le téléviseur, mais ce qu'ils utilisent, ce ne sont pas des chaînes de télé qui vont abrutir leurs enfants. Très clairement, aujourd'hui, si vous voulez le sujet de la télévision, je peux passer ici 3 heures du temps à vous dire en quoi la télévision est nocive pour votre avenir. La télévision est nocive pour votre esprit. Et Patrick Lelay avait bien raison de dire que, oui, nous, on vend de la publicité. On s'en fout. Tout ce qu'on cherche, c'est l'esprit disponible. J'ai dit que c'est l'espace disponible dans l'esprit des gens. On crée de vie dans vos esprits pour faire passer autre chose. Vous pensez qu'on est en train de vous informer. La télévision, c'est de la manipulation. Si vous laissez votre esprit être manipulé par la télé, très clairement, vous allez réfléchir le moins à votre avenir. La distraction, c'est quoi? C'est le fait que vous faites ce qui est déjà bien, ce qui est essentiel à votre vie et vous avez une partie seulement de votre temps qui va vous permettre de vous distraire. Mais oubliez ce qui est essentiel dans sa vie et rentrer le soir, s'asseoir, rassembler toute la famille devant la télé et oublier ses vrais problèmes. C'est comme des alcooliques qui disent que je vais me saouler pour oublier mes problèmes. Mais quand tu vas finir de te saouler, les problèmes t'attendent. C'est exactement comme la télé. Je vais aller me distraire. Quand tu vas te distraire, tes vrais problèmes t'attendent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais c'est exactement ça, ce que vous devez comprendre avec la télévision. Deuxième chose qui va amoindrir vos capacités de réflexion, ce sont les débats inutiles. Elle dit que les débats inutiles, ça amoindrit les capacités. Alors, vous allez me demander les capacités cérébrales. Vous allez me demander c'est quoi les débats inutiles. Les débats inutiles, c'est du type, vous parlez des autres personnes. C'est-à-dire que quand les gens, les copines se rencontrent, les gars se rencontrent pour parler des filles, des hommes, de ceci, cela ou bien des événements. Elle dit que les choses qui n'ont rien à voir avec leur avenir, tout le temps s'asseoir pour dire, ah oui, tu sais, non, c'était comme ça, on était, on planifie d'autres choses. Les débats qui sont inutiles. Elle dit que généralement, quand vous voyez les gens qui se réunissent autour du thé, en fait, ils ne prennent pas de débat du genre, comment on va faire pour changer notre vie. Et la preuve, vous allez voir ceux qui débattent là, c'est depuis des années, vous les voyez en train de prendre du thé sous les arbres, c'est depuis des années, ils sont là, ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ne se sont jamais posés à se poser des vraies questions, mais des vrais débats, des débats utiles. Comment on peut faire pour quitter là où on est ? Ils ne se posent pas ce genre de questions. Généralement, les débats, ça tourne autour de quoi ? C'est autour de la télévision qu'ils ont vu hier, c'est des débats qui tournent autour du match de ce soir, des événements qui vont avoir lieu, dont eux, ils ne vont même pas assister et dont ils n'auront aucune influence même sur ces événements-là. C'est des événements du genre, ah tu as vu le mariage de tel artiste qui s'est passé tant, 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 tant. Des choses qui ne changeront vraiment pas votre vie, mais vous perdez votre temps à débattre à ce sujet-là. Très clairement, plus vous vous occupez de la vie des autres personnes, plus vous oubliez votre vie. Si vous voulez réussir, la priorité c'est vous, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les événements passés ou bien les événements à venir dont vous n'avez aucune influence. C'est-à-dire que si vous vous débattez de ça ou bien vous ne débattez pas de ça, vous, ça ne change rien à votre vie. Ça ne change absolument rien à votre vie. Moi, je préfère, elle dit que moi je débat, mais ce ne sont pas des débats inutiles quoi. Elle dit que quand j'échange avec des gens, ils me disent que Justin, tu penses que tel investissement, tu ne penses pas que telle chose, si tu achètes telle crypto-monnaie, tu penses que est-ce que ça peut prendre de la valeur ou pas ainsi de suite. On parle des choses que si ça marche, ça change nos vies, mais pas des personnes ou bien des événements qui ne vont rien faire à notre vie. Ça, c'est le deuxième élément. Deuxième poison. Troisième poison, c'est critiquer. Oulololo. Non, là, il y a des champions, surtout au Sénégal. Critiquer. Non, ça, quand même, pour ceux qui ne savent pas, venez au Sénégal pendant les élections présidentielles ou bien un an avant les élections présidentielles et puis vous allez voir des gens en train de critiquer le président, en train de critiquer, en train de descendre tel ministre, en train de descendre tel député. Non, les gens sont très forts dans ça ici au Sénégal, quoi. Merde. Mais sachez une chose, quand on critique, il y a deux choses, hein. Ça dit que on est en train de dire, première chose, on est en train de dire que la responsabilité, c'est les autres. Deuxième chose, c'est que nous, on est responsable de rien. Et la meilleure manière, l'une des meilleures manières d'échouer dans sa vie, c'est de croire qu'on est responsable de rien. Le ministère le plus facile, en tout cas, le ministère le plus facile à gérer, c'est le ministère des critiques. Si on te dit que tu es ministre des critiques, en fait, tu vas facilement gérer ce ministère-là parce que c'est bon marché. Tout le monde peut critiquer, tout le monde peut. Alors, critiquer, c'est vraiment, moi, je vois pas quelque chose aussi abrutissant que critiquer les gens, quoi. Abrutissant, quoi. Très, 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 très abrutissant. Et pour finir, je vais vous raconter cette histoire qui m'a été racontée d'ailleurs par un ami tout récemment. Il y a quelqu'un, il est âgé, il y a un vieux qui est âgé de 92 ans et puis il y a un autre qui avait 60, 65 ans, mais il était déjà plus vieux que celui qui avait 92 ans. Et il s'approche de celui qui avait 92 ans, qui paraissait plus jeune. Il dit que, mais toi, quel est le secret de ta jeunesse, quoi, du genre tu vieillis pas, tu prends de l'âge, mais tu parais toujours jeune, souriant, quel est ton secret? Il dit que mon secret, c'est que j'évite les débats inutiles et j'évite de critiquer les gens. Il dit que, ah bon? Il dit que, mais pourquoi tu évites les gens de critiquer, de débattre inutilement? Il dit que, bon, moi, j'évite. Parfois, les gens insistent pour que je débatte avec eux. Mais quand tu insistes pour que je débatte avec toi, je te dis que tu as raison. Il dit que, ah bon? Il dit que, oui. Quand tu insistes pour qu'on débattre, moi, je dis que non, c'est bon, tu as raison. Il dit que, même si tu as raison, tu vas dire à la personne qu'il a raison. Il dit, oui, oui, non. Je dis, même que j'ai raison ou pas. Si la personne insiste trop, je dis à la personne que tu as raison. Le gars, il dit que, mais non, ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Quand quelqu'un n'a pas raison, il faut te défendre. Il dit que, oui, même ça, là, toi aussi, tu as raison. Il dit que, dans tous les cas, lui, tu as raison. Il dit qu'il ne dépense pas d'énergie. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est que ça bouffe en termes d'énergie psychologique de critiquer et de débattre des choses inutiles. Bon, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Et la vidéo est en train de s'allonger, donc je vais m'arrêter ici, mais en tout cas, je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. La télé, critiquer les gens et débattre inutilement des sujets qui n'ont rien à voir au fait de changer votre vie. Dites-moi dans la barre de commentaires quels sont. Vous pouvez ajouter d'autres éléments, des choses qui n'arrangent pas vos vies, mais que vous les faites quand même. Dites-moi ça dans les commentaires et déjà, j'attends vos réactions par rapport à ces trois éléments. Les amis, quant à moi, je vous dis à très très bientôt sur Vivre et Réussir en Afrique. Et pour ceux qui seront là, on se prend le 27 novembre au Grand Théâtre National, au Grand Théâtre National de Dakar, 1500 places.